Palais de justice de paris janvier 2016 ce matin dans la cour d'assises s'ouvre le procès en appel de djamal lolmi surnommé le barbe bleue de l'essonne le veuf noir ou encore le séducteur en série l'homme de 40 ans est soupçonné d'avoir tué sa femme kathleen et d'avoir tenté d'en faire autant avec julie une de ses compagnes pour empocher des millions d'euros de la rassurance la principale victime affronte cette épreuve accompagné de sa famille ce que j'attends de ce procès c'est une vraie reconnaissance en tant que victime et j'espère bien qu'on sera tous content du verdict l'accusé lui clame son innocence par la voix de maître kaminsky un de ses avocats et se dit victime d'une série de coïncidences dramatiques jamel lolmi plaide non coupable jamel lolmi dit publiquement qu'il est innocent on verra ce qui sera démontré à l'issue de ce mois d'audience nous n'en saurons pas plus ni l'accusé ni ses avocats n'ont souhaité exprimer leur version des faits jamel lolmi est-il victime d'une erreur judiciaire ou est-il un prédateur froid obsédé par l'argent en première instance il a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle pour ce deuxième procès les jurés ont un mois pour donner leur verdict jamel lolmi grandit à brétigny sur orge dans cette cité c'est ici qu'il croise le chemin de kathleen la voisine de ses parents en été 2006 lui a 28 ans et professeur de génie civil décrit par ses amis comme un donjouan elle a 25 ans conseillère à pôle emploi originaire du sud de la france sa maman brigitte en parle toujours avec la même émotion kathleen c'était quelqu'un qui était très manuel très artiste qui était quelqu'un de très dormeur très rêveuse très secrète c'est vrai que depuis que kathleen est parti moi je parle d'elle tous les jours donc moi c'est pour moi c'est facile de parler d'elle parce qu'elle est toujours avec moi très vite le couple s'installe dans cette résidence quatre mois plus tard ils se marient en cachette sans inviter ni amis ni famille durant cette période kathleen souscrit quatre assurances décès au profit de son époux pour des sommes incroyables du jamais vu pour maître lacan avocat des assurances est aujourd'hui avocat de la mère de kathleen voilà l'assurance décès qui est souscrite par kathleen bénéficiaire en cas de décès mon conjoint je souhaite être garanti pour un capital de 500 mille euros je souhaite opter pour le doublement de ce capital en cas de décès accidentel donc l'assurance décès ça n'a d'intérêt pour le bénéficiaire que si vous décédez voilà et le décès par accident de sa femme aurait pu rapporter à djamal lolmi plus de deux millions d'euros ces papiers était-il un gage d'amour et d'engagement d'une épouse envers son mari comme le prétend l'accusé ou bien est à cela arrêt de mort de kathleen deux mois après la signature de ses contrats un étrange accident fait basculer la vie de la jeune femme le 30 janvier 2007 en fin de journée kathleen et son époux se rentrent dans un magasin de sport acheter un vélo le couple improvise une balade à l'eau de ville dans les saunes la nuit est déjà tombée les époux circulent sur une route non éclairée habillée tout en noir au bout de quelques minutes un véhicule aurait percuté kathleen avant de prendre la fuite son mari se dit en état de choc pourtant les premiers témoins arrivés très vite sur les lieux découvrent kathleen allongé face contre terre avec djamal lolmi allongé sur elle il joue le cinéma du grand chagrin bébé ne me quitte pas l'homme désespéré mais lorsque le pompier bénévole qui est purement de passage lui dit qu'il est pompier et qui va s'occuper de sa femme impossible ils refusent catégoriquement personne n'arrivera à ce que le lui accepte de ne plus être sur sa femme et de la presser énergiquement il faudra qu'ils s'y mettent à trois pour enlever le lui du corps de sa femme un de ses premiers mots rapportés par un des témoins c'est de dire est ce qu'elle bouge et on voit très bien ce que veut dire cette phrase est ce qu'elle bouge c'est que lui il avait une inquiétude est ce qu'elle est vraiment morte ou pas la jeune femme inconsciente est transportée à l'hôpital quand sa mère la rejoint quelques heures plus tard on lui annonce que kathleen est entre la vie et la mort je m'attendais à voir ma fille défigurée déformée je me dis oui le choc elle a pris sur le pare brise et là je rentre et je vois ma fille qui dormait branchée mais belle trop belle et donc avec monsieur l'almi qui était à ses côtés au côté à côté du lit là c'est dur là c'est encore difficile parce que ce garçon je le connais pas j'ai jamais vu moi kathleen décède après six jours de coma à l'époque l'enquête conclut à un accident de circulation avec délit de fuite jamel l'almi en poche plus d'un million d'euros d'assurance d'essai de sa femme la mère de kathleen suspecte son gendre d'assassinat et se décide à porter plainte l'été 2010 coup du sort au même moment à aiglie dans l'essonne une autre femme plus elle aussi les portes de la gendarmerie elle confie aux forces de l'ordre une histoire qui ressemble étrangement à celle de kathleen cette jeune femme c'est julie à l'époque elle a 26 ans elle est mère célibataire de deux petites filles elle rencontre jamais le mis en octobre 2009 dans un parc de loisirs pour enfants il est veuve depuis deux ans et patron de l'art de jeu c'est vraiment l'attitude qu'il a eu avec mes enfants qui m'a vraiment fait craquer offrir les passes pour cocoyland à mes enfants leur offre des pop-corn des glaces des cadeaux il pouvait que que me faire succomber à son charme la jeune maman vit un conte de fées l'homme a tout d'un prince charmant beau riche attentionné et lui promet un avenir heureux comme explique maître richard l'avocate de julie il va lui dire pour que toute ma famille t'accepte je vais t'emmener avec moi en algérie je vais présenter à mes grands parents sauf que pour aller en algérie il faut que tu il faut que tu es un visa et pour obtenir un visa et bien il faut il faut avoir des garanties financières donc ce qu'il faut faire c'est contracter des assurances d'essai pour moi c'était des souscription de contrat entre guillemets bidon parce qu'ils disaient que j'étais une pierre richard que le voyage si jamais j'avais la tourista ou une entorse je pourrais pas être apatrié c'était pour moi le seul unique but de ces contrats à aucun moment je me suis dit je suis en train de signer pour ma vie elle signe quatre contrats au profit de djamal nolmi tout comme kathleen l'épouse décédée avec une clause qui stipule que si elle venait à mourir dans un accident le montant atteindrait plus de 7 millions d'euros julie était-elle trop confiante et amoureuse se doutait elle que ce séjour aux allures de voyage de noces allait se transformer en voyage en enfer le 20 décembre 2009 la jeune femme fait ses valises et part se marier en algérie première escale le maroc le couple ne prend pas le même avion djamal nolmi serait parti un jour avant et aurait rejoint julie tard dans la soirée à son hôtel ils auraient alors quitté les lieux ensemble mais dans deux voitures séparées elle le suit et puis assez rapidement il fait nuit et elle le perd de vue il n'y a pas de panneaux il n'y a pas d'éclairage parce que c'est une route qui vient d'être construite donc elle est perdue elle ralentit elle le cherche et rapidement une voiture arrive derrière elle donc les phares allumés elle elle est poussée par cette voiture elle panique elle sort de la route quand sa voiture s'immobilise elle explique que deux hommes ouvre ses portes l'un par la porte passager lui attrape les bras alors que l'autre que par la porte conducteur lui arrache les cheveux lui met la tête dans le volant et la frappe au niveau des cervicales julie est persuadée que djamal était à ce moment là l'un des auteurs des coups violents pour moi il pensait que j'étais mort puisque quand mes cervicales ont craqué je pense qu'il a entendu ce bruit puisque j'ai perdu connaissance après donc je pense réellement que pour lui j'étais morte donc c'est ce qui l'a fait je pense fuir l'état de julie est critique la moelle épinière est touchée elle a plusieurs cervicales brisées et des hématomes sur tout le corps ses parents sont immédiatement prévenus et se rendent sur place thierry son père est hanté par l'image de sa fille sur son lit d'hôpital quand je suis rentré dans la chambre avec les vues allongées je croyais qu'elle était morte ma fille je croyais qu'on me l'avait tué elle était tellement dans un état pitoyable elle bougeait plus elle a respiré à peine on a été prévenu le lundi le mercredi on prenait l'aviron ah oui ils ont tout jeté dans une valise sans même savoir s'ils avaient de quoi on touche à votre fille là il n'y a plus il n'y a plus de mystère c'est l'amour qui parle il a fallu si lourdes interventions chirurgicales et si longs mois de convalescence pour que julie retrouve l'usage de son corps et reprennent sa place de maman auprès de ses filles âgées aujourd'hui de 7 et 12 ans vous allez les finir votre riolet après vous allez au dodo même si aujourd'hui elle a retrouvé son autonomie les séquelles restent omniprésentes tout ce qui est l'aspirateur passer la serpillère faire les nettoyages de vitres ou par exemple passer l'aspirateur dans la voiture ou des choses qui sont banales pour n'importe quelle femme sont très difficiles pour moi au quotidien je serai toute ma vie en colère contre ce qui m'a fait il n'a pas d'âme il n'a pas d'âme c'est juste pas possible il n'est pas humain c'est pour moi c'est l'enfant du diable deux femmes deux victimes le même mode opératoire début août 2010 jamel le lui est interpellé par les forces de l'ordre les enquêteurs découvre alors l'existence d'une troisième femme elle a accepté de témoigner mais à visage caché cette vendeuse dans le prêt-à-porter rencontre jamel le lumi en mai 2010 et tombe rapidement sous son charme c'est un beau garçon il m'a offert beaucoup de cadeaux dont un portable et il m'avait donné aussi de l'argent moi il m'a jamais fait du mal naïve et vulnérable elle signe elle aussi des assurances d'essai et il m'a fait remplir des papiers source à dicter il faisait les brouillons je sais pas les papiers moi je cochais tout en vie non sans lire je faisais confiance tout comme kathleen et julie le couple s'apprêtait lui aussi à faire un voyage ils m'ont dit qu'il fallait je quitte mon boulot qui m'emmènerait en voyage entre le maroc et l'algérie ce voyage n'aura jamais lieu car jamel le lumi est mise en garde à vue puis écroué la jeune femme quant à elle résilie dans la foulée ses assurances d'essai un mois s'est écoulé depuis le début du procès c'est le jour du verdict dans le tribunal l'attente est interminable pour julie et pour brigitte la mère de kathleen souvent j'ai pensé à ma fille j'espère que là où elle est elle est fière de moi le verdict tombe enfin jamel le lumi est reconnu coupable pour l'assassinat de kathleen et de complicité de tentative de meurtre sur julie ainsi que d'escroquerie il est condamné à 30 ans de réclusion criminelle avec 18 ans de sûreté c'est la délivrance pour les victimes on est je pense tous soulagés maintenant on va pouvoir enfin tourner la page il est enfin reconnu coupable définitivement contente 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 que la cour d'assises d'appel de paris et bien maintenu la le premier verdict avec en plus trois ans de plus de sûreté donc ça pour moi c'est un grand soulagement pour kathleen pour elle trois jours après la fin du procès jamel lumi a déposé un pourvoi en cassation dans l'espoir d'être rejugé une troisième fois en attendant il reste derrière les barreaux qu'est-ce que tu as un peu de souci comme un petit peu de souci comme un petit peu de souci comme un peu de souci ? Sous-titrage FR ?